... Bonsoir. En fait, quand on parle de sorcier, la sorcellerie, c'est quoi la sorcellerie ? La sorcellerie est à plusieurs synonymes. Et on va prendre un passage dans l'Apocalypse, chapitre 21. La sorcellerie. Les gens ont peur de ça. La sorcellerie. Qui a peur de la sorcellerie ? Soyons sincères. Toi, ma soeur, pourquoi ? Dis-nous pourquoi. On va te passer au micro. On va dire parce que petite, en fait, il y a mon beau-père qui est possédé. J'ai été attaqué petite. Même à ma conversion aussi, récemment, j'ai été attaqué aussi. Et je n'aime pas cet aspect où, en fait, tu peux être attaqué comme ça, en fait. D'accord. Et je n'aime pas être à côté. Je ne veux pas. C'est un monde invisible, surnaturel. Je ne vois pas et je n'aime pas. Ça me fait peur. Voilà. Ok. Tu es chrétienne ? Oui. Je le crois. Tu crois ? Oui. D'accord. Pourquoi tu as un doute ? Je ne dirais pas que j'ai un doute, mais après, il faut toujours s'examiner. On se demande est-ce qu'on est dans le bon chemin ou pas. Des fois, je me dis, Seigneur, j'espère que je suis ou j'espère que je ne suis pas. Enfin, non, plutôt, j'espère que je suis. Je ne sais pas comment expliquer ça en plus. D'accord. En fait, je m'aperçois que beaucoup de chrétiens ont vraiment peur de Satan, peur des démons, peur des sorciers. Et ils ont peur d'eux pour plusieurs raisons. Parce que soit ils n'ont pas véritablement eu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et soit ils l'ont eu et puis après ils sont repartiens au péché. Soit ils sont religieux. C'est-à-dire, voilà, ils n'ont pas vraiment cette foi. Ils sont beaucoup plus attachés au rite, au rituel, aux cérémonies, aux hommes qu'au Seigneur. Celui qui reçoit la révélation véritablement du Seigneur n'a plus à avoir peur des sorciers. Pourquoi ? Parce que la révélation du Seigneur te donne la force, te donne l'intelligence, te donne l'audace, la foi. Tu vois ? Donc, voilà, nous sommes dans le chapitre 21, verset 7. Quelqu'un peut le lire pour nous ? Oui. Apocalypse 21, verset 7. Le vainqueur héritera de toutes choses et je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Qui est la seconde mort ? Voilà, nous avons ici le mot sorcier qui vient justement de Pharmacus. Pharmacus parle des personnes qui préparent, qui utilisent des remèdes magiques, des potions magiques. Voilà. Donc, les sorciers, ils peuvent utiliser des remèdes. Merci. Et il y a des potions. Il y a des potions. Mais généralement, en fait, la sorcellerie est un démon à la base, un démon de sorcellerie. D'accord ? Un esprit impur. Qui va, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va connecter l'esprit humain. Il va plutôt ouvrir le troisième oeil, ce qu'on appelle le troisième oeil, ou l'essence spirituelle. Ou encore, il va réveiller l'homme spirituel. On va prendre rapidement Zacharie, chapitre premier. Zacharie 1. Et on va lire à partir du verset premier. Zacharie 1, à partir du verset premier. Le huitième mois de la deuxième année de Darius, la parole de Yahweh vint à Zacharie, le prophète, fils de Berechia, fils d'Ido, en disant, « Yahweh a été irrité, il a été irrité contre vos pères. C'est pourquoi tu leur diras, ainsi parle Yahweh Sabaoth, revenez à moi, dit Yahweh Sabaoth, et je reviendrai à vous, dit Yahweh Sabaoth. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels les précédents prophètes criaient en disant, ainsi parle Yahweh Sabaoth, détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais ils n'ont pas écouté et n'ont pas été attentifs à ce que je leur disais, dit Yahweh. » Ok, on va prendre Zacharie, chapitre premier. Et... Pas-tu verset premier ? Oui. Agé 1, verset premier, la seconde année du roi Darius, au sixième mois, le premier jour du mois, la parole de Yahweh vint par le moyen d'Agé, le prophète Azorobabel, fils de Sheatiel, gouverneur de Yehuda, et à Yehoshua, fils de Yehotsada, le grand-père, le grand-prêtre, pardon, en ces mots. Ainsi parle Yahweh Sabaoth, disant, « Ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de Yahweh. » C'est pourquoi la parole de Yahweh vint par le moyen d'Agé, le prophète, en disant, « Est-il temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrisées pendant que cette maison est en ruine ? » Verset 14. 1, 14. Verset 14. « Et Yahweh réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheatiel, gouverneur de Yehuda, et l'esprit de Yehoshua, fils de Yehotsada, le grand-prêtre. » En fait, la sorcellerie est la base, déjà, pour faire plus simple, et le réveil de l'esprit humain. Quand Dieu a créé Adam et Ève, on a dit qu'Adam est devenu une âme vivante. Et ensuite, Dieu, Dieu, quand Adam va se réveiller, il va être en relation avec le Seigneur. Et puis, quand il va chuter, le Seigneur va retirer son esprit de lui. Et Adam va devenir une âme morte, morte spirituellement. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, « Si tu manges ce fruit, tu mourras, tu mourras. » Et il est mort premièrement spirituellement. C'est la séparation d'avec Dieu. Adam ne pouvait plus être concommodé, percevoir le monde spirituel, comprendre les choses de l'esprit. Il est devenu mort. Et tous ses descendants naissent morts spirituellement, tous les humains. Alors, soit tu es réveillé spirituellement par l'esprit de Dieu, ça c'est la conversion, la naissance d'en haut. Là, tu deviens conscient du monde spirituel, tu deviens conscient de l'existence de Dieu, de son amour pour toi. Comme Paul le dit, l'homme spirituel comprend les choses de Dieu. Et soit tu es réveillé par un des démons que Satan utilise pour connecter les humains au monde spirituel démoniaque. Et comme on le connaît, comme vous le savez, d'après les témoignages, on peut vous connecter par la nourriture. C'est-à-dire un sataniste qui vous donne à manger la viande, le bonbon. Et tac, la nuit, vous dormez et on vient, vous faites un songe, on vient vous réclamer cette nourriture. Voilà, c'est comme ça que les gens sont réveillés spirituellement, mais par des démons de sorcellerie. Une fois que tu deviens conscient du monde spirituel, et bien là, en général, le démon de sorcellerie a fait son boulot, t'es connecté. Ensuite, il faut une alliance. Pour pouvoir te tenir. Et toute alliance doit avoir pour fondement le sang. Toutes les alliances ont pour fondement le sang. Donc il faut verser du sang. Sacrifice. C'est pour ça que des sorciers, des marabouts, dans le monde entier, qu'ils soient arabes, noirs, blancs, peu importe, indiens, chinois, voilà, demandent aux gens de sacrifice. Voilà, des animaux, j'arrive, des animaux. Coques, coques blancs pour ceux qui pratiquent le vaudou, peu importe, chèvres, tout ce que vous voulez. En fait, ces animaux qui vous sont réclamés représentent en fait des personnes de vos familles qui vous allez devoir sacrifier. Que vous allez devoir sacrifier à votre insu. Soit ils vous le disent directement, soit indirectement. Voilà. Alors, soit ils vous demandent vos cheveux. S'ils ne veulent pas trop vous faire fuir parce qu'ils ont besoin de vous manipuler, de vous détruire après, ils vont vous avoir très, très subtilement. Ils vont vous demander des cheveux, des angles. Et sachant que, dans la Bible, les cheveux parlent de, enfin, ils sont très significatifs parce que, une fois, le prophète Ézéchiel ou Ézéchiel a été sorti de son corps par le fainien, par ses cheveux. Dieu a pris ses cheveux, il a tiré, il est sorti de son corps pour aller voir des visions, avoir des visions divines. Le Seigneur dit, tous vos cheveux sont comptés. Voilà. Donc, vous donnez vos cheveux, vos angles. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir vous avoir. Ils vont vous demander un tissu, un vêtement que vous avez porté ou la personne à qui vous voulez faire du mal, vous demande son vêtement. Donc, en fait, il faut quelque chose qui va se servir, qui va être utilisé comme un connecteur, quelque chose qui va relier la personne qui doit être voûtée, détruite au monde. mystique. Donc, voilà. Et là, c'est comme ça que, là, une fois que tu as fait cette alliance-là, tu as donné quelque chose. Parce que Satan sait que Dieu est juste et il ne peut pas avoir une âme si cette âme n'a pas ouvert une porte. Et là, tu donnes quelque chose qui t'appartient, qui appartient à la personne que tu veux détruire. Et là, tu fais une alliance. Et ensuite, ils vont t'amener aussi à avoir une autre alliance. Le mariage. Le mariage. Pour mieux te contrôler, ils vont te marier soit à un autre sorcier, une sorcière, soit à un démon qu'on appelle les succubes ou un cube, que vous pouvez voir même dans le dictionnaire français, où les démons de nuit, où Dorlis aux Antilles, esprit de nuit. Voilà. Il y a un qui appelle mari de nuit, femme de nuit. Voilà. Et là, que la Bible appelle Lilith aussi, dans Esaïe 37, le démon du désert. Et là, quand c'est comme ça, vous rentrez en alliance. Là, on vous tient. Et là, après, on vous nourrit la nuit. Vous commencez à faire des songes, des rêves, vous vous mangez la nuit. Voilà. On vous donne à manger, vous assistez à des réunions. Ça peut commencer de manière inconsciente. Vous vous assistez à des réunions au bord de l'eau, autour d'un feu, dans la forêt. Vous commencez à planer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, une fois que vous êtes bien, bien, bien établi, là, c'est... Commencez à sortir maintenant vous-même de votre corps. Vous pouvez sortir à tout moment, la nuit, le jour. Et vous sortez, vous allez vous balader, vous allez sur les planètes. Un jour, un jeune homme est venu me voir au bureau. Il travaille sur la plateforme au Congo-Brasa, une plateforme pétrolière. Et la plupart des jeunes qui sont embauchés là-bas avant de signer le contrat, on leur propose d'adhérer à la franc-maçonnerie. Et lui, il a aussi adhéré. Et puis, il a commencé à sortir la nuit de son corps et le jour. Et un jour, il nous disait qu'il est sorti de son corps pour aller au soleil. Voilà. Il était là devant le soleil et puis il a vu deux anges qui sont venus le voir pour lui dire, il rentre dans ton corps, qu'est-ce que tu fais là ? Bref, c'est comme ça. Donc, ils viennent, ils vont et ils sont au service du diable, bien évidemment. C'est une armée terrible que Satan utilise. Parce qu'il peut facilement approcher les hommes via ses agents humains. Voilà. Et ça rentre dans les églises, ça approche les pasteurs, les dirigeants, ça rentre dans les chorales, dans les équipes. Et ça s'établit bien comme il faut. Et là, ils vont mener leurs affaires. Ils vont tout faire pour détruire la vie de l'esprit, la vie de prière, la vie de l'évangile, la parole. Et là, ils mettent en place tout ce qui est zizanie, tout ce qui est problème, fausses doctrines, l'idolâtrie, tout ça. Ils installent tout ça. Le royaume de Satan, une fois qu'ils ont atteint leur but, ils passent à autre chose. Ils laissent leurs agents là-dedans et puis ils passent. Ils vont chercher d'autres assemblées. Voilà. C'est comme ça qu'ils opèrent. Lors des agapes dans les assemblées où il n'y a pas le seigneur, la nourriture est polluée, les gens sont contaminés, ils ne se rendent pas compte, ils sont envoûtés, ils n'arrivent plus à prier. Et ça devient lourd, ils deviennent lourds spirituellement, ça dort. Il y a plein de choses qui rentrent, c'est l'apostasie. Donc après, il y a des niveaux dans ce monde mystique. Mais la sorcellerie, c'est le premier niveau, si vous voulez. Voilà. Le premier niveau, après, les gens montent en grade, ils deviennent des véritables satanistes. De toute façon, tous les sorcelles sont satanistes, mais il y a des niveaux et des degrés. Après, vous avez des maîtres. Après, Satan leur confie des charges, bien évidemment. Il y en a qui, Satan confie, par exemple, la gestion d'un quartier. On peut dire, dans ce quartier, par exemple, c'est lui qui gère tout le monde, tout ce qui habite là-dedans. Mais tous les sorciers du quartier ou de la cité, pour ne pas aller trop loin, la cité, par exemple, la cité, les Baconais, par exemple, sont gérés par un sorcier. Voilà. Et le sorcier va gérer le quartier. S'il sacrifie beaucoup, il va monter. Plus tu sacrifices, plus tu montes. Plus tu sacrifices, plus tu grimpes. Après, ça va être le quartier. Après, ça va être la ville. Voilà. Et là, quand c'est comme ça, si le maire de la ville est dans la sorcellerie aussi, il se retrouve toutes les nuits lors des réunions nocturnes, pour décider sur le sort des habitants de la ville. Et c'est comme ça, ça se passe, vous croyez quoi ? Ensuite, après, si tu sacrifices, ça va être après. Vous voyez comment le pays, comment la France est divisée en plusieurs groupes, scindés, coupés en plusieurs morceaux. Vous avez d'abord les régions. Deuxièmement, vous avez le département. Vous avez quoi après ? C'est ça, non ? Région, département, c'est ça, non ? Après ? Les quartiers. Hein ? Les quartiers. Les villes ou communes. Après, vous avez quartier, tout ça. Vous voyez ? C'est la même chose. Donc après, vous grimpez, vous devenez maintenant chef de la ville, de votre ville. Après, le département. Voilà. Donc vous avez le préfet du département de l'Essonne spirituel. Vous avez le maire d'Evry spirituel, qui est un sataniste, qui gère la ville. Tous les sorciers de la ville sont sous ses ordres. Quand quelqu'un doit mourir dans la ville, quand quelqu'un doit mourir dans la ville par la sorcellerie, lui doit voir sa part. Et ensuite, c'est le préfet spirituel, un sorcier, qui gère le département de l'Essonne. Après, c'est le président de la région d'Île-de-France, en 1991. Après, c'est le président du pays, à qui le président physique va faire allégeance. C'est comme ça que les choses sont établies. Après, ça va être le président de l'Europe. Après, c'est l'antichrist, le maître de maître, leur maître. L'antichrist qui est le dirigeant du monde. La bête. C'est comme ça qu'ils sont organisés. Le Seigneur a dit que le royaume de ce... Satan, son royaume n'est pas divisé. Donc, ils sont très, très bien organisés. Très bien organisés. Et dans ce royaume-là, vous avez des métros, vous avez des ordinateurs, vous avez des écrans géants, vous avez... Ils ont les noms de tous les habitants de la Terre. Et tous leurs projets, tout ce qui se passe. Dans leur quartier généraux, parce qu'il y en a plusieurs. Allons voir dans Daniel chapitre 10, par exemple. Daniel chapitre 10. Alors, regardez. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Vous voyez ? Cette parole est véritable et annonce une grande guerre. Il fut attentif à cette parole et eu l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus, n'est-ce pas, dans les pleurs pendant 3 semaines, un tiers ou deux jours. Il ne mangeait rien pendant ces 21 jours. Et qu'est-ce qui se passe ? On nous dit, un ange va venir voir Daniel. Et au verset 12, il dit, « Ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton coeur à comprendre et à t'humilé devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Mais regardez ici. « Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté. » Ou encore, c'est tenu devant moi durant 21 jours. Me voici, Michael, l'un des premiers chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Vous voyez, on nous parle des rois de Perse. Mais au-dessus d'eux, il y avait un chef. Et ce chef va résister à l'ange que Dieu a envoyé pour parler à Daniel pendant 21 jours. Il s'est tenu devant l'ange en disant, « Tu ne passes pas. » Ce n'est pas un chef physique, ce n'est pas dans le monde spirituel, c'était sur la terre. Quand l'ange arrive pour entrer dans le royaume de Perse, il voit son chef, un démon, qui était là et qui lui a dit, « Tu ne passes pas. » 21 jours. Et comme cet ange n'était pas un chef dans la hiérarchie angélique, c'était juste un ange messager qui était envoyé pour délivrer un message, et comme dans le royaume du Seigneur, dans le monde spirituel, la justice est vraiment observée, donc il fallait à tout prix un autre chef pour faire face à ce démon qui était aussi un chef. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas, frères et sœurs, souvent, vous savez, beaucoup de chrétiens, vous savez pourquoi ils meurent facilement, pourquoi ils tombent facilement, ils perdent tout, parce qu'ils ne connaissent pas leurs limites. Même Paul disait que nous, nous ne nous étendons pas au-delà de nos limites. « Vous voulez à tout prix prêcher sur Internet, est-ce que Dieu vous a dit de le faire ? » Véritablement. « Vous voulez aller enseigner ici et là, est-ce que vous avez le mandat pour le faire ? » « Vous voulez aller dénoncer les faux pasteurs, les faux apôtres, est-ce que vous avez l'autorité apostolique ? » Il y a tellement d'ignorance dans le milieu évangélique, surtout dans notre milieu, des frères et sœurs qui ont reçu l'évangile, il y a tellement cette liberté-là que beaucoup se permettent de faire n'importe quoi et puis ils ne tiennent pas. D'ailleurs, je me rappelle, il y en a un, un pasteur chez nous, un des pasteurs, il y en a des nombreux qui sont tombés. Je lui en disais à chaque fois, « Vous allez dénoncer, Babylone à gauche, à droite, tout ça. Est-ce que vous avez le mandat ? Vous voulez faire tout ce que Dieu demande à un autre de faire ? » Lui, il a reçu le mandat, clairement. Il a reçu l'appel. Dieu lui a imposé le mandat. Il lui a dit clairement, « Va et libère mon peuple auprès de tous ses gourous. » Mais vous, vous avez quel mandat, quel ordre ? Non ? La précipitation. On est tous frères. Oui, mais on n'a pas tous la même autorité. Parce que le royaume démoniaque qui est un royaume très bien organisé. Très bien organisé. Si le Seigneur a pris les onctions apostoliques et les a établis là, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas un titre, c'est l'autorité. Et là, ils sont tous tombés. L'ange était là, debout, en face de lui. On dit bien le chef. Tu peux rentrer, non ? Le chef du royaume des Perses. Ah, tu as chaud. Le chef du royaume des Perses. Et là, l'ange va rester auprès des rois du royaume des Perses. Et là, après, Dieu envoie Michael, on lui dit l'un des premiers chefs. Michael arrive, il va dégager le chemin, l'ange messager va aller délivrer ce message. Ensuite, Michael attend que l'ange libère le message. Et l'ange dit à Daniel, il dit, au verset 29, il me dit, ne sais-tu pas pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je m'en retournerai pour combattre. Vous voyez ? Pour combattre le chef de Perses. Donc, l'ange a combattu pendant 21 jours. Et quand il devait, pour rentrer au ciel, il dit encore qu'il va de nouveau combattre. Et quand je partirai, voici le chef de Javan, où Javan viendra de la Grèce. Donc, on apprend aussi ici qu'il y a un autre démon, chef de la Grèce. Y a-t-il des Grecs parmi nous, là ? Un autre démon qui gère. On ne dit qu'il gère, parce que c'est encore le cas. Il ne meurt pas, les démons. Ils ont des esprits. Donc, là, dans les Écritures, nous apprenons que la Grèce aussi est dirigée par un démon, un chef. Le chef de Javan viendra. Et qu'est-ce que l'ange dit ? Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Il n'y a personne qui me soutienne contre cela, excepté, Mickaël, votre chef. Et en Israël aussi, Dieu avait établi aussi, pour les Juifs, un chef, Mickaël, dans le monde spirituel. Dieu a dit à Mickaël, « Toi, je te confie la gestion des Juifs qui sont dispersés. » Je vais être leur chef, parce qu'ils livraient une guerre, un combat spirituel. Et l'ange dit, « Contre cela, personne ne m'aide, excepté votre chef. » Parce que cet ange avait souvent affaire à certainement à ces esprits-là. Et à chaque fois, Mickaël, l'archange, venait pour dégager le chemin. Regardez. Nous sommes dans Jean, chapitre 14. Donc, gardez vos questions un peu là. Je pense que je vais continuer l'enseignement sur le combat spirituel. Voilà. L'organisation du monde démoniaque selon la Bible. Je vais donner quel passage déjà ? Jean 14, verset 30. Seigneur, merci pour ta parole. On a dit au choix. Merci à nos enfants qui ont aussi soif de la parole. On va pouvoir faire un didasco. Famille, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Merci de votre compréhension. Nous sommes dans Jean, chapitre 14, verset 30. Le Seigneur prie. Il dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le chef de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » Le mot prince, ici, signifie aussi chef. D'accord ? Et dans la dernière version, on l'a traduit par chef. Vous vous rendez compte ? Donc, regardez, l'organisation du monde démoniaque. Ça va tout le monde, là ? Ça va nous permettre, cet enseignement, d'être davantage vigilants. Alors, le monde a un chef. On sait tous ce qu'il sait. Le diable. Et lui, le diable, en tant que chef, il a établi plusieurs chefs à la tête de chaque pays. Il a établi un chef à la tête de chaque pays. Ils sont bien organisés. Et nous avons, un exemple, dans Daniel, chapitre 10. Nous avons là-bas deux pays à la tête desquels on voit des chefs contre lesquels l'ange messager combattait. Ça, c'est dans les écritures du Tanakh. Et ces deux pays-là, on a le premier... C'est quoi, le premier ? Le royaume de Perse. Et ensuite, nous avons J'avons la Grèce. Le Seigneur, Satan, lui dit, dans Luc, chapitre 4, Matthieu 4 également, il lui a montré, la parole nous dit, en un instant, tous les royaumes du monde. En un instant, il dit, je te donnerai l'autorité pour diriger tous ces royaumes. En gros, je te donnerai le pouvoir de tout ce royaume car il m'a été donné. En un instant. Voilà. Et nous avons un autre pays dans les écritures qui était dirigé, gardé par Veillet, qui était même ce pays, cette ville, cette région était la gardienne d'un chef, d'une déesse. C'est quel pays ? Quelle région ? Voilà. La ville d'Éphèse. La Turquie actuelle. Éphèse. Ah ouais, pardon. Voilà. Nous sommes dans acte 19, acte 19, acte 20. Pendant deux heures, les Éphésiens ont crié Diane. Voilà. Diane des Éphésiens, grande est la Diane ou Artémise. Vous avez dans la Bible d'autres villes qui étaient dirigées, protégées par des démons, vous vous rappelez ? Hein ? On a dans l'Ésaïe, par exemple, on parle de Bel, Bel s'écroule, Nebo tombe. Vous voyez, non ? Et le roi de Babylone le plus connu, c'est qui ? Voilà. Nebuchadnezzor, dont le nom signifie Nebo protège. Nebo était une divinité. Donc, quand Nebuchadnezzor va attaquer Jérusalem, il est parti l'attaquer parce que Dieu lui avait l'autorisation. Mais il était accompagné de démons. Ben oui. Parce que quand il a pris les ustensules du temple, il les a mis où ? Daniel 1, on peut le lire. Donc, il faisait des incantations. Si les Hébreux étaient attaqués, étaient touchés par ces démons-là. C'est parce qu'ils n'avaient plus de protection. Donc, quand vous voyez les guerres entre les pays-là, c'est d'abord des guerres spirituelles. Ben oui. Quand le Seigneur dit qu'une nation va se lever contre une autre nation, ce sont des démons d'abord qui se lèvent. Daniel 1, quelqu'un peut le lire à partir du verset 1er ? Quelqu'un qui a le micro ? La 3e année du règne de Yého, Yého Hakim, roi de Yéhouda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vaincant contre Yého, Yerushalem, et la siéja. Et Adonai livra entre ses mains Yého Hakim, roi de Yéhouda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les vases au pays de Shinéar dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Vous voyez ? Voilà, de son Dieu, pas Adonai. Et Adonai va livrer ou encore va donner Yerushalem à cet homme qui pourtant était accompagné des démons. Alors, les pays étant gérés comme ça par les démons, les habitants de ces pays-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir les manipuler, pour les gérer ? Ces démons qui sont à la tête des pays, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont plusieurs systèmes, dont deux systèmes principaux qu'ils vont utiliser pour enrichir l'armée de Satan. Le premier système, c'est le système politique. Et le deuxième système, le système, bien sûr, religieux. Vous voyez, la bête d'Haporalize 13 et la deuxième bête, d'Haporalize 13 toujours, l'antéchrist et la papauté. Tous les habitants du monde sont coincés dans ces deux systèmes. la plupart, en tout cas. Sur le plan politique, bien sûr, il faut mettre en place un certain nombre de systèmes pour enrôler les gens dans l'armée de Satan. La franc-masonnerie, la Rose-Croix, et Kankar, Maïkari, Rose-Croix, tout ça là, et Lions Club, Rotary Club, toutes ces confrérie-là. Et ils vont travailler énormément avec les systèmes bancaires. vous voyez. Donc, là, ils mettent en place tous les ordres, l'ordre de militaire, l'ordre de médecin, tout ça là. Il faut que chaque humain soit encadré. Rentre dans une espèce de cage comme ça, pour être géré. personne ne peut ni acheter, ni vendre sans la marque de la bête. C'est la marque, c'est d'abord, c'est aussi une marque commerciale. Donc, il faut que tout le monde soit dedans et on y est. Le Seigneur dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il a bien dit, montrez-moi la monnaie avec laquelle vous payez l'impôt. De qui porte-t-elle l'effigie, l'image, et l'inscription de César, il dit, rendez-vous à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, on voit bien que l'argent monnaie n'appartient pas au Seigneur. Et qu'est-ce que Satan vient dire au pasteur ? Basez votre message sur ce qui appartient à César. César, c'est l'antichrist. Et ils ont créé ça, ils ont inventé ça, donc l'argent monnaie, ils ont réussi à nous pousser, à pousser beaucoup d'hommes, beaucoup d'humains à l'aimer, à ne vivre que pour ça. À perdre leur éternité pour ça. À vendre leur corps pour ça. À se battre, à tuer pour ça. À amasser, 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 à tuer leur peuple, amasser certains politiques, aller cacher ça dans les banques, dans les paradis fiscaux, tout ça. Pourquoi faire ? Ils vont mourir et ces billets vont rester. Vous voyez l'idiotie ? Voilà. Et sans se rendre compte, ils alimentent le royaume de Satan, ils font partie du royaume de Satan. Et ça, c'est les démons de chaque pays qui doivent veiller là-dessus. Que les gens soient dans cet amour de l'argent. Et chaque pays, donc chaque démon, chaque démon présent du pays, chaque démon président des régions, chaque démon président ou préfet de département et maire de ville, spirituellement parlant, tout ça là, ils doivent s'organiser à ce que les humains soient omnibulés par l'argent. Alors, toujours sur le plan politique, vous voyez, les ordres, donc l'ordre de médecin, l'ordre de ci, l'ordre de ça, c'est des sectes en fait. Parce que quand tu es dans l'ordre des avocats, c'est une fierté, personne ne peut être dedans s'il n'est pas sanctionné par un diplôme. Tu vois, c'est le summum. Voilà. Donc, ce sont des sectes, des cages, ce sont des prisons. Là, vous avez, ils sont bien organisés. Ensuite, vous avez les images, tout ce qui est images, télé, Internet, tout ce qui est film, tout ça. la politique gère ça bien comme il faut. D'ailleurs, la plupart des chaînes sont des chaînes, bien sûr, il y a beaucoup de chaînes nationales, chaînes d'État, à la base. Voilà. L'État a la même mise. Il y a des organisations de l'État pour réglementer tout ça. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, maintenant, pour manipuler, pour contrôler, pour étudier, pour éduquer, pour faire avaler la couleur de vos gens, il faut préparer des programmes, concevoir des programmes. Et puis après, on fait avaler les gens ces choses-là. Et à force d'avaler, ils finissent par appliquer, par être téléguidés. Voilà. À réagir et agir en fonction de ce qu'on leur a dit. Ils sont dictés. Ils ne se rendent même plus compte. Vous voyez ? On voit l'image d'une femme en caleçon au fur et à mesure de voir la même image et la plupart des femmes la même chose. c'est de la manipulation de masse. C'est un moyen d'instruire, d'éduquer, de coordonner, d'orienter la masse, la population, tout ça, vers un proche, vers un but, tout ça, et que toutes les nations convergent vers un seul point. Voilà. l'image de la bête et la parole de l'Apocalypse 13 et il lui a été donné de mettre l'image, de mettre un esprit à l'image de la bête. C'est écrit, non ? Vous n'avez jamais lu ça ? Ben oui. L'image de la bête qui est animée. Hollywood. avec toutes ces séries pour formater, tous ces films pour formater. Sur le plan politique, toujours. Vous voyez ? L'alimentaire. Les sociétés pharmaceutiques. Est-ce qu'il faut veiller sur ta santé ? Tout ça. Avec certains vaccins, on va t'inoculer certaines choses, tout ça, qui vont agir et réagir un temps voulu. Une femme qui travaille à l'OMS m'a dit un jour qu'on m'a dit que certaines sociétés, certaines musées nationales envoient, certains gouvernements envoient des médicaments périmés dont la date de réperception est dépassée de plusieurs mois, plusieurs années dans un pays en Afrique et ces médicaments provoquent des malformations. Si vous allez en Afrique centrale, vous allez voir beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes, beaucoup d'handicapés moteurs, des gens qui sont... Il y a beaucoup d'handicapés là-bas, ceux qui sont à ces médicaments-là. Pour réguler la démographie, tout ça, pour limiter les naissances, tout ça, donc provoquer la stérilité. Il y a beaucoup de choses et les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, le sol antillais est pollué pour plusieurs générations, pour au moins 100 ans. Et beaucoup de personnes sont atteintes de diverses sortes de cancers, notamment le cancer de prostate pour les hommes. vous voyez ? C'est un fléau, tous ces produits qu'on a déversés, qu'on a déversés sur les bananiers, tout ça là, c'est une folie. La musique. Musique. Pour manipuler, il faut de la musique, il faut... Vous voyez ? Vous avez des messages subliminaux. Vous savez ces choses-là. Vous écoutez un CD, mais si vous l'écoutez à l'envers, souvent, c'est tout à l'évole de vinyle, tout ça là, vous avez des messages subliminaux, tout ça, pour gérer votre subconscient. Vous avez des gens qui écoutent du rock et puis deviennent fous. Ils vont faire n'importe quoi. Ils écoutent du rap et puis ils pètent un câble. Voilà. Donc, c'est ça. Tout ça là, c'est terrible. Et ensuite, il y a plein de choses à dire sur le plan politique, plein de choses. La bestialité, le sexe, pour avirer les gens. Vous voyez ? Pour détruire la souche familiale. Désorganiser carrément la famille, la souche familiale, tout ça là. Enlever aux humains l'humanité, selon Dieu, qui deviennent des bêtes, n'ayant plus aucune règle, aucune limite, aucune vision familiale, selon Dieu. Aucun fondement. C'est la désorganisation de la défragmentation. Donc, on va te défragmenter pour te formater bien comme il faut. On te détruit pour te façonner à leur image. Et ça, c'est l'oeuvre des puissants occultes. Ces démons, ces esprits, ne sont pas là pour rien. Paul dit, nous avons les principautés. Il faisait ainsi, on l'a vu. Je crois que c'était le premier, c'était mardi, non ? les principautés qui sont des territoires dirigés par ces princes-là, ces démons-là. La France est une principauté dans le monde spirituel, dirigée par un prince ou un chef, parce que le mot chef, ici, signifie aussi prince. Donc, c'est une principauté. Vous voyez ? La Belgique est une principauté, la RDC est une principauté, la Martinique est une principauté. Vous voyez ? Et maintenant, dans ces pays, si quelqu'un veut avoir la gestion d'un grand territoire, tant que tu es maire d'un petit patelin dans un bled paumé, un village, il n'y a pas de souci, de 100 personnes, bon, dès l'instant, tu veux être maire d'une grande métropole, tout ça, on te dit, écoute, voilà les réalités. Voilà. tu acceptes ou voilà, tu acceptes le contrat, on te donne le pouvoir parce que tu vas devoir faire allégeance à l'esprit qui gère la ville et si tu veux aller encore plus loin, lui, cet esprit, il va te connecter, t'amener auprès de son chef. C'est comme ça, ça se passe. C'est pour cela que vous avez beaucoup de sang qui coule. Un tel pays, quelqu'un va avoir le pouvoir, il va verser beaucoup de sang et puis après, ok, Satan dit, ok, tu as respecté le contrat, maintenant, tu vas diriger. Je te donne la diriger pendant 30 ans. Voilà. Et c'est terrible. Il y a un président africain qui a régné pendant plus de 30 ans, sa femme est tombé malade. On m'avait appelé pour prier pour elle mais le sang n'avait pas permis. Elle est tombée malade parce qu'elle est rentrée dans une pièce secrète que son mari lui avait interdit, dont le mari lui avait interdit l'accès. Et un jour comme ça, elle est rentrée parce que son mari était dedans. Une fois dedans, elle a vu le diable parlant avec son mari. Et le diable a dit à son mari, c'est trop tard, je t'avais interdit d'amener ta femme ici et elle va y passer. Elle est tombée malade. On a fait venir des pasteurs pour prier pour elle. Ces pasteurs, ils sont tous morts. C'est une histoire vraie parce que sa meilleure amie m'a contacté pour que je prie pour elle mais ça ne l'a pas permis. A chaque fois que je devais y aller, la famille, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que certainement, je ne sais pas en tout cas, ils avaient peur de quelque chose, je ne sais pas. Ils ont fait venir une jeune femme vierge d'un pays africain pour prier pour elle depuis l'Afrique jusqu'ici. quand elle est arrivée, elle a prié pour elle. Quand elle est rentrée dans son pays, elle est morte tout de suite. Ben oui. Alors, vous avez par exemple le pays, un pays comme ça. Vous avez à la tête un chef, un démon parce que c'est une principauté, donc c'est un prince avec des régions, tout ça, avec plusieurs chefs. et vous avez des rivières et quand les démons sont tombés sur l'Apocalypse 13, il y en a qui sont tombés dans les eaux. Mais pourquoi les eaux ? Parce que c'est des royaumes aussi, des royaumes marins et là, dans ces eaux de ce pays-là, vous avez des esprits des eaux. Il y a même des anges que Dieu a positionné aussi dans les eaux-là. Vous avez déjà lu ça, non ? Les anges de eaux dans l'Apocalypse. Alléluia ! Vous êtes là ? Vous n'avez jamais lu ça ? Qui n'a jamais lu ça ? Mais c'est terrible ça quand même là. Dans l'Apocalypse là ? Seigneur, sauve-moi ! On doit vraiment donner toute la gloire au Seigneur parce que s'il n'était pas là, on était foutus, on était... Voilà, fini, fini. Ah ! Nous sommes dans le livre d'Apocalypse et... Attendez deux secondes. Seigneur, merci. Et il y a un passage où on dit qu'il faut délier les anges comment ? Les anges de zoo. On va essayer de prendre la progrès sur le chapitre 9. Je n'ai pas l'enseignement ce soir parce que là on pourra en parler une autre fois. Alléluia ! Voilà. Et après le chapitre 9, alors le sixième ange sona sa trompette j'en ai une voix disant aux quatre cornes de l'hôtel d'or qui est devant Dieu en disant au sixième ange qui avait la trompette délie les quatre anges qui sont sur le grand fleuve le frat. C'est ça, non ? On l'a lu déjà ? Non, hein ? Voilà. Donc c'est ce passage-là que je cherchais. On délia donc les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année afin de tuer le tiers des hommes. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on nous parle des anges qui sont, n'est-ce pas, qui sont liés, non ? C'est écrit ou pas ? Comment ? Apocalypse 9, chapitre 9. Voilà. Donc, vous avez bien lu qu'il y a des anges qui sont liés. Vous voyez, non ? Vous pensez que ce sont les anges du Seigneur ? Non, les anges ne sont pas liés. Donc, vous voyez, la parole nous dit, nous donne encore un autre une autre preuve selon laquelle il y a vraiment des anges, des démons qui sont comme ça liés, qui sont dans ce royaume-là. Donc, vous avez quelqu'un qui va se baigner maintenant dans ce fleuve-là et qui n'a pas le Seigneur véritablement. On ne comprend pas les gens se noient bizarrement. Ben oui. J'étais aux Antilles il y a quelque temps, il y a peut-être quelques mois, deux ou trois mois, quatre mois, je ne sais plus. Et on nous a raconté une histoire d'un rasta là-bas qui se convertit, qui est devenu frère. Lui, il passait cette nuit au bord de la mer, tout ça, et puis il entendait toutes les nuits une sirène sortir de l'eau et chanter. Et lui, comme il fumait un peu, il ne comprenait pas, il ne comprenait pas. Et puis, il a réalisé que c'était vraiment une sirène qui sortait et qui chantait une belle voix. Voilà, dans la parole, des anges qui sont liés comme ça sur le fleuve, l'Ephrat. Quand ils sont tombés, ces esprits-là, vous voyez, c'est des territoires, imaginez ça, c'est le fleuve, je ne sais pas, la Seine, mais vous avez des démons, des anges qui partagent ce territoire-là. Admettons que le fleuve fasse, fait, je ne sais pas, des 30 kilomètres, chaque kilomètre est géré par, par exemple, par un esprit avec son royaume. Et là, les gens vont dans ce royaume-là sous l'eau. Les humains comme vous et moi, les sorciers, certains, ben oui. Je vous ai raconté l'histoire du colonel Banna qui est un grand colonel gabonais qui a été invité à 3h du matin au bord de l'eau par deux de ses amis arrivés là-bas et il y a eu à 3h du matin une forte tempête, un vent fort qui soufflait avec des vagues énormes. Et puis, il y a une sirène qui est sortie qui a dit au colonel Banna pour qui j'ai prié d'ailleurs où sont mes 12 litres de sang. Et le colonel a dit mais mademoiselle la morgue est fermée et cet esprit a frappé les deux autres qui étaient là parce qu'ils avaient l'habitude d'aller la voir. Elle leur a dit vous aurez dû lui dire de m'amener 3 personnes, de sacrifier 3 personnes pour... C'est là l'alliance. Et puis, elle lui a dit demain midi va dans tel hôtel et je serai là physiquement pour qu'on en discute. Et à midi, elle est venue physiquement à l'hôtel, ils ont pris une chambre et ils sont montés, ils ont discuté et puis c'est alors qu'elle est devenue sa femme et le colonel ne voulait plus d'elle parce qu'il était fatigué parce qu'il sentait sa mort. Vous voyez ? Le monde spirituel est véritable et réel. Beaucoup de gens sont endormis. Vous voyez ? Et là, le Seigneur dit le prince, le chef de ce monde vient. Et dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 3 Paul dit si notre évangile est voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, de cet âge a aveuglé l'esprit, l'intelligence, l'entendement. Vous voyez ? Et c'est comme ça que les choses s'organisent. Ils vont travailler dans le 2e monde, les satanistes. Il y a le monde souterrain, démoniaque. Dans le cimetière, il y a des mondes aussi. Voilà. Comme un monsieur, un Congolais, Lissunga, qui a écrit un livre, d'ailleurs, que vous pouvez télécharger et lire, qui m'a beaucoup fortifié. Chaque fois que j'ai lu ce livre, ça m'encourage, va à Bethel, que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Il a été initié à la magie blanche par un prêtre catholique, un polonais, et il lui a donné rendez-vous dans un cimetière, et c'est comme ça qu'il a initié. Et puis, chaque nuit, il allait maintenant au cimetière, les portes de l'enfer s'ouvraient et rentraient, et puis il travaillait avec des démons comme ça. Il mangeait plus les mets des démons là-bas, dans le monde spirituel, que la nourriture physique. Voilà. Et il se convertit après. Donc, dans les cimetières, vous avez des mondes. Dans les eaux, vous avez accès au monde marin. Sous terre, vous avez des mondes bizarres. Et les satanistes qui vont donner, qui vont avoir accès au monde démoniaque via les chiottes, les toilettes. Voilà. Je me rappelle les témoignages de certains satanistes qui voulaient avoir de l'argent. Ils allaient voir des marabots. Les marabots leur disaient écoutez, faites telle chose, allez dans les toilettes, jetez ça. Et puis, le lendemain, une heure après, ils avaient la réponse qui sortait des toilettes. Ils sortaient de l'Inde. Ah oui ? Et dans le monde spirituel, il y a aussi des démons. Vous voyez comment c'est organisé ? Satan organisait ça. Donc, vous avez sur terre, il y a des territoires, il y a un monde dans le ciel là-bas, les esprits, les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. Il y a aussi des esprits, voilà, que les gens adorent comme la reine du ciel, tout ça là, dans Jérémie 7, comme la Marie, soit disant la mère de Dieu qui n'est autre qu'un démon. Sous terre également, là où le Seigneur est allé libérer les gens dans le monde inférieur, que les Grecs appelaient le Tartare, la région la plus sombre de l'enfer. Vous voyez ? Et c'est comme ça que le monde est organisé. Et nous, l'Église véritable, les vrais chrétiens sont au milieu de tout ça. Et Dieu ne va pas tout le temps nous ouvrir les yeux spirituels parce qu'on ne pourra pas vivre normalement. Mais non. Un jour, le Seigneur a prié pour un homme qui est aveugle. Vous vous rappelez ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu des arbres marchant. Vous pensez que le Seigneur s'était trompé ? Non. Le Messie a eu les yeux spirituels ouverts. Il a vu les gens tels que Dieu les voit, les arbres. Et quand le Seigneur a dit aller dire à ce renard en parlant d'Hérode, c'est comme ça que Dieu voit. Les gens disent, Dieu t'ouvre les yeux, vous ouvrez les yeux, vous verriez les gens tels qu'ils sont, c'est-à-dire leur nature animale. Vous avez des serpents, vous avez des canards, vous avez des coques, vous avez des renards, vous avez des loups, vous avez des chiens, vous avez des porcs. C'est ça, la vraie nature. C'est comme ça que Dieu voit les humains. C'est là que Jean parle de la progéniture de vipères. Ce ne sont pas des paroles comme ça en l'air. Vous voyez ? Et maintenant, le Seigneur dit, le chef de ce monde vient et il n'a rien en moi, rien en moi. Qu'est-ce que Satan, qu'est-ce que tu as et qui appartient à l'ennemi ? Il me dit, mais rien. Quelle est la doctrine que tu défends qui n'est autre qu'une doctrine inspirée par les démons ? Si tu crois en la Trinité, alors que tu as entendu la vérité, si tu crois encore en la Trinité, tu défends encore en la Trinité, tu as quelque chose qui appartient au diable parce que c'est une doctrine que Satan a inspirée. Donc, c'est une porte ouverte. Vous voyez comment il arrive à voir les gens ? Donc, maintenant, il a mis, là, je ne vais même pas parler du deuxième système bien comme il faut, la religion. comment il fait pour avoir les gens ? Il a mis en place les fausses doctrines. Il a, comme Paul le dit, l'esprit dit expressement dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et des doctrines des démons. Et ces esprits sont répandus bien comme il faut et ça trompe les gens et ces doctrines des démons sont à la base, bien sûr, de toutes les religions que nous avons dans le monde. des gens, des anges, des démons qui apparaissent aux gens et les gens pensent que c'est les anges du Seigneur et ils créent des religions dont l'objectif est d'éloigner les humains de la vérité. Et quand la vérité arrive, quand on dit aux gens n'allez pas vers Shora, allez vers le Seigneur, beaucoup de gens disent non, nous ne voulons pas aller vers le Seigneur parce que depuis leur naissance, ils n'ont fréquenté que les assemblées, ils n'ont fait que fréquenter les assemblées où l'homme est au centre, où on glorifie l'homme, où on adore l'homme. Et ils vont mourir dans l'idolâtrie pour se retrouver en enfer. Ils sont nés pour être pris et détruits. Vous vous rendez compte ? La parole est simple. Jésus dit, voilà, la parole dit Dieu a été manifesté en chair. La parole dit qu'il y a un seul Dieu. Satan dit non, 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 il faut que je mette la confusion, la Trinité. Satan ne veut pas rentrer dans ta maison si tu n'as rien qui lui appartient. Mais si tu as des doctrines bizarres, il va rentrer. Si tu n'es pas au courant, Dieu va te protéger jusqu'à ce que la vérité te soit communiquée. Et vous allez voir tous les fils du serpent, toutes les filles du serpent vont défendre bec aux ongles la Trinité. Jésus a dit quand l'Esprit viendra, il parlera de moi. Il a dit. Attends. Il a dit. Comment quelqu'un ne peut pas être le Dieu tout-puissant tout en disant en même temps que l'Esprit va parler de lui ? Maintenant, si dans vos églises, l'Esprit qui anime vos prédicateurs, vos chrétiens, vos chantres, ne parle que d'argent, parle de bâtiments, parle de vêtements, parle de vos ministères, et vous pensez que cet esprit-là, il vient d'où ? L'Esprit d'Antichrist. Voilà. Jésus a pris un fouet pour chasser les gens du temple. Maintenant, ici dans vos églises, il y a des ventes et tout ça. Vous pensez que c'est quoi ? Doctrine des démons. Vous savez comment il fonctionne ? Donc, il y a tellement de fausses doctrines, tellement de doctrines des démons que quand la vérité arrive, on dissèque. Seigneur, grave, c'est grave, hein ? Et ça pilule, ça pilule, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Si quelqu'un dénonce les fausses doctrines et en même temps il vous dit suivez-moi, là il faut qu'il faut le quitter, ça c'est clair. Mais si l'on vous dit vérifiez la parole, vérifiez la parole, ils ont même, pour pouvoir vous avoir, ils ont même trafiqué leur Bible. Regardez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, parce qu'on est en train de finir la traduction, là. Ça va vous choquer. Vous voulez comprendre à quel point Satan est bien rentré dans les assemblées ? Comment il tient le monde, là ? 1 Jean 5, 19 dit quoi ? Nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est plongé dans le mal, les ténèbres. C'est ça, non ? Regardez. Quelqu'un va nous prendre, pas sur le site de la BGC, mais prenez vos portables exceptionnellement, allez sur Google, ceux qui ont des portables, ceux qui ont Internet. vous allez voir à quel point ils ont falsifié les Écritures, comme Daniel 7 le dit, que l'antéchrist va tout faire pour changer la loi et le temps. Allons dans Daniel chapitre 9. Vous cliquez sur Louis seconde strong. Ensuite, vous cherchez Daniel 9. On va sur Daniel 9. On va lire les versets 21 et 22. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur nous a demandé de faire cette traduction-là. Et quand les gens disaient, oui, mais ils ont sorti plusieurs versions, oui, mais il y a eu tellement la paganisation. La paganisation est tellement profonde qu'on ne peut pas faire ce travail-là, comme ça. c'est un travail de vie. Vous y êtes là ? Quelqu'un peut nous lire le verset 21 ? Et je parlais... Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. D'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Retenez, vol rapide. Là, vous êtes dans l'ussegon, non ? OK. Cliquez maintenant sur vol. Et vous allez vérifier si c'est vraiment le mot exact. Oui, je vois des surprises. Je vois des têtes, des yeux grandement ouverts. C'est vol, là ? Non. C'est quoi ? Être ou devenir lasse, être fatigué, être faible. Où est le rapport avec le vol ? Ou l'envol, ici ? On revient en arrière. C'est bon ? Cliquez sur rapide. Non, là, vous êtes ailleurs. C'est le lexique biblique sur Google. Alors, c'est quoi ? C'est rapide ou c'est autre chose ? C'est quoi ? L'assitude, fatigue, faiblesse. Où est le rapport avec la rapidité, ici ? Les traducteurs se sont dit, non, un ange fatigué, ça sonne faux. Donc, nous, on va mettre, à la place de épuisé, lasse, on va fatiguer, être lasse, tout ça, être là. On va mettre vol. L'assitude, on met rapide. D'un vol rapide. Mais ils ont, il y a quelque chose, ils n'ont pas tenu compte de quelque chose. On nous dit bien que quand l'homme, ensuite Gabriel. Donc, Gabriel, c'est le temps, j'étais devenu homme. Il s'est matérialisé. Tant qu'ils connaissaient les limitations humaines. Comme les anges qui ont couché avec les femmes, qui avaient des limitations humaines aussi, qui ont connu ça, dans Genèse 6. Vous voyez à quel point, avec leur théologie, une science démoniaque. C'est vrai que quand j'entends des gens disent, non, mais pour traduire la Bible, il faut être un professeur de machin. Je dis, mais ils sont tous en foutés. Voilà ce que les professeurs nous ont accouchés. Comment? Ça donne quoi? Ça donne aller sur le site de la BGC? Il y a seulement deux traducteurs qui ont fait ça correctement. sur les 200 exemples. 200, je ne sais pas, plus de 200 traducteurs ou 200 versions. C'est quand même terrible. Le raisonnement. Satan les a possédés là. Ils commencent à raisonner. Ils réfléchissent. Ils raisonnent avec la parole du Seigneur. Ils disent, non, là, non, ce n'est pas bien. Dieu, certainement, s'est trompé. Alors, on va mettre ça autrement pour que ça fasse beau, plus beau. Vous voyez? Vol rapide. Pourtant, on dit que c'est un homme, hein? Alors, un homme qui vole. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Vous voyez, non? Vous voyez, excusez-moi, mais la bêtise. Bon, ça donne quoi, la BGC, là? Sur le site. Sur le site. Attends, tu es tuyé, là? Je parlais encore en ma prière comme quand l'homme Gabriel que j'avais vu auparavant dans une vision, étant épuisé de fatigue, s'approcha de moi au temps de l'offrande du soir. Épuisé de fatigue. Pourquoi on n'a pas de mettre ça? Et vous voyez, donc, pour contrôler, on finit bientôt, pour contrôler les humains avec les démons qui sont à la tête des pays, des villes, des départements, des régions, Satan a mis en place la politique politicienne, l'art de manipuler, l'endormir, et ensuite, la religion. Le premier système, la politique, est géré par la bête d'Aporelissie XIII. Le deuxième système est géré par la bête d'Aporelissie XIII-XI qui a les deux comtes de l'agneau mais qui parle comme un dragon. C'est la papauté, c'est la fausse église. C'est l'ensemble de religions de ce monde. Et pour faire accepter leur doctrine aux humains, il faut des livres. Alors, pour ceux qui se servent de la Bible, dans ce système religieux, ils vont aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont modifier la parole. Ils vont mettre en place des maisons de Bible, des alliances, des institutions, tout ça là, ecclésiastiques, pour traduire la Bible. En fait, ils ne vont pas traduire, ils vont interpréter. Parce que là, ce que vous venez de lire, dans le 9-21, là-bas, dans l'8 second, ce n'est pas de la traduction, mais c'est de l'interprétation. avec le raisonnement impie, ils se mettent à la place de Dieu, soi-disant, pour dire, voilà ce que Dieu a voulu dire. Et quand Dieu envoie des frères et sœurs, quand Dieu, n'est-ce pas, permet à ceux que la vérité soit dévoilée davantage, ce sont souvent même des chrétiens, là, qui demandent la vérité, là, qui vont lapider ces personnes, en disant, non, non, mais vous, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont coincés, ils sont gérés par des démons. Ils sont envoûtés, ils sont contrôlés, leurs esprits sont contrôlés par des doctrines impies qui s'énervent face à la vérité. C'est ça, le problème. Au lieu de vérifier dans la parole ce qui est écrit, de vérifier parfois dans les textes grecs, hébreux, ils vont dire, non, mais vous savez, moi, ça, ça m'arrange, ça t'arrange en fonction de quoi? En parlant même comme ça, là, tu te diriges vers l'enfer sans te rendre compte. Parce qu'à la fin, le Seigneur te dira, tu avais entendu. Vous voyez? Donc maintenant, ces religions, comme elles ont, elles ont leur Bible falsifiée, comment voulez-vous les convaincre, là, ces hommes? Vas-y, on vous dit, c'est écrit. Ah oui, mais c'est écrit, mais allez vérifier. Non, mais non, non, moi, j'ai le mieux, c'est écrit, là. Comme on l'a vu dans Colossiens 1, 19, là où c'est écrit littéralement que toute la plénitude ne sait plus à habiter en lui. Toute la plénitude. C'est-à-dire, le Père, Dieu Tout-Puissant, en Yeshua, homme, eux, ils disent, car Dieu, ils rajoutent, car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Martin a mis, car le Père a voulu. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que quand tu vérifies, ils ont été des trinitaires. Donc, quand ils lisaient des passages qui contredisaient leur trinité, non, 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 il faut qu'on raisonne ici, il faut qu'on modifie. Et ça donnait les églises que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Ah oui, c'est chaud, Vladimir. Allez démonter ça. Et les démons sont là. Ils acclament. Quand Paul dit, dans 1 Timothée, on peut le prendre, on va finir bientôt, il est 21 heures. 1 Timothée 4, on connaît ce passage, n'est-ce pas? 1 Timothée 4. Vous voyez comment le monde est organisé? Je finis dans 5 minutes. Après, je vous laisse 5 minutes pour poser des questions rapidement. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, trompeurs et à des doctrines de démons. C'est quand même terrible. Se détourneront de la foi. La foi, elle est révélée où? Dans ce livre-là. Vous voyez, non? C'est ça. Mais maintenant, pour tromper les gens, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens se détournent de la foi? Parce que quand on lisait ce passage-là pour beaucoup de chrétiens, quand on le lit, c'est les fausses doctrines qu'on enseigne ici dans les églises. Mais beaucoup n'ont pas compris que ces fausses doctrines sont même mises dans les Bibles que nous avons là. parce que là où Dieu dit que l'homme Gabriel était fatigué, était épuisé de fatigue, il met d'un vol rapide. Fausse information. Maintenant, toi, tu lis ça, tu mets ça dans la tête, tu vas enseigner ça aux gens, tu transmets la fausse chose aux autres. Allez dire maintenant à ton pasteur, à ce pasteur, c'est pas vrai, il va te sortir la Bible. Oh, c'est écrit. Mais papa, vérifie dans le grec. Non, mais toi aussi avec ton grec. Allez bro, vérifie. Non, mais toi aussi. Oh Seigneur, sauve-nous. Vous voyez, non ? Donc les doctrines des démons se sont infiltrées là-dedans avec les différentes traductions ou plutôt interprétations de la parole. Donc les gens se sont détournés de la foi sans se rendre compte. Et dans 2 Timothée, chapitre 4. Paul continue en disant « Je te somme devant Dieu. » N'est-ce pas ? Quelqu'un peut le lire dans cette version-là, la dernière version ? 2 Timothée 4. Voilà. « Je t'en conjure devant Dieu, le Seigneur Yahushua Mashiach, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole. Sois présent quand l'occasion se présente ou hors saison. » Vous n'avez jamais lu ça ? C'est ce qui est écrit littéralement. Avant, c'est en toute occasion favorable ou non ? Non, littéralement, c'est soit présent quand l'occasion se présente ou hors saison. Ici, Paul, dans sa tête, il parlait de la saison de pluie. C'est-à-dire, même si ce n'est pas la saison de pluie, Dieu est assez puissant, n'est-ce pas ? Il est tout puissant pour pouvoir faire germer la semence que tu plantes là. Même si le sol est complètement aride. on acclame le Seigneur. Alléluia. Go ! Magnifique, Seigneur. Elle est magnifique, la parole, frère. Tu vois, mon frère Pierre, là, ça nous rentre, ça nous ouvre. Waouh ! Pourquoi cette belle parole, vous n'avez pas laissé comme telle ? Pourquoi vouloir mettre autre chose ? Il faut se remettre dans le contexte historique. Les Hébreux étaient essentiellement constitués d'un peuple d'agriculteurs. Ils dépendaient de deux saisons de pluie. La saison de la pluie du printemps et de l'automne. La première et la dernière saison. La première saison préparait le sol pour recevoir la semence. Donc, il fallait cette pluie-là pour que la semence soit, avant que la semence ne soit plantée. Et la deuxième pluie, préparer les champs à la moisson, pour la moisson. Maintenant, Paul dit à Timothée, même s'il n'y a pas eu la pluie pour préparer la terre, la parole de Dieu, c'est l'eau de vie. Plante-la. Ne raisonne pas. Et celui qui est, celui qui mérite la Torah du Seigneur matin et soir est comme une plante plantée, prend un courant d'eau et il porte des fruits en toute saison. Et l'arbre de vie porte des fruits douze fois l'année. Même en hiver, pendant que les plantes, les autres plantes perdent les feuilles, toi, tu ne perds pas tes feuilles. C'est pour ça que ceux qui veulent t'imiter, ils ne comprennent pas qu'en dessous, il y a l'eau de vie qui t'arrose. Ils vont souffrir, ils vont faire, ils vont courir, ils vont pas t'attraper parce que toi, tu portes des fruits, c'est naturel, parce que tu es porté. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà ce que Paul dit à son fils de la foi. C'est magnifique. Prêche la parole, soit présent quand l'occasion se présente ou hors saison. Reprend, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront, ils accumuleront, accumuler, c'est le verbe vraiment accumuler, mettre quelque chose au-dessus, à chaque fois. Ils accumuleront, comment dire, docteur sur, docteur selon leur propre désir. C'est ce qu'il y a actuellement, vous ne voyez pas ? Voilà. Moi, tous les jours, tous les matins, je parle avec le bishop sur Facebook, tout ça, c'est mon père spirituel. C'est pour cela que nous, on ne veut pas se mettre sur Facebook, nous en tant qu'individu, moi personnellement, quand je vois des chrétiens à Facebook, vos photos, je dis, regardez-moi tous ces diableses, tous ces possédés, tous ceux qui vont mettre leurs photos partout. Ça mange au restaurant, selfie, sorcier, des envoûteurs. Celui qui a tout crié, on ne le voit pas. Et vous, on le voit partout. Je suis au restaurant, tout ça, je suis dans le train, et ainsi. Ils maintiennent les gens dans une relation avec eux, au lieu de les laisser aller vers le Seigneur. les contrôleurs d'âme. Il y en a plein chez nous. Parfois, les gens disent, toi, tu ne vas jamais se faire pour voir, je ne sais pas le temps, je veux faire quoi. Il faut regarder les images des frères et sœurs et les gens vont croire que je cautionne ça, alors que je ne suis même pas au courant. c'est chaud. Bon, on finit bientôt. Et ils détourneront vraiment leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ça le problème. Aujourd'hui, l'évangile qui est pris, c'est un évangile basé sur des fables, des histoires, des imaginaires. Voilà. Et c'est ce que les gens, les gens se nourrissent de ça. Il a réussi, le diable. Et je peux vous assurer, vous avez vu, si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir la masse de la population mondiale qui suit sur ce chemin qui est large, dont la porte est espacieuse et toutes ces personnes suivent le diable. Et ça tombe dans le trou. Ça tombe. Et ça pleure. Et c'est trop tard. Fini. Dieu frappe. La Bible nous dit qu'ils vont continuer malgré cela à adorer les souris, à adorer l'or, à adorer les statues, les images. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils sont nés pour être pris et détruits. Et c'est pour ça que Yeshua disait mon royaume n'est pas de ce monde. Je l'ai dit parce que ce monde appartient. Le monde est géré par le diable. Et maintenant, l'évangile vient comme ça, on vous dit, d'être des champions de le monde. D'être influent avec le matériel. De marquer sa génération avec l'argent. Voyez ? D'être puissant, d'avoir des pères spirituels, des mentors. Voyez ? L'évangile qu'on vous prêche. Terrestre. Aimez la terre. Aimez le monde. On vous dit. Le Seigneur dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. On dit non, non, il faut être influent de tout ça, machin, tout ça là. Et puis l'évangile. Vous savez l'évangile, c'est quoi ? Ou c'est qui ? Il y a le choix. Voilà. Ah non, non, surtout pas. Et c'est pour cela que le Seigneur va détruire ce monde. Il va tout détruire. Pierre le dit, la terre avec tout ce qui est renferme, tout va être brûlé. Tout. Les villas, les véhicules, tout. Les bâtiments d'église qui sont en train de construire à coup de milliards, tout ça là, pour leur propre gloire, la climatité, tout ce que vous voulez. Tout va être renversé. Tout. Tout. Au lieu d'investir dans l'être humain. Parce que le plan de Dieu, c'est l'homme. Non. Non. Tout va être rasé. Et le Seigneur a dit, cherchez premièrement, c'est un ordre, premièrement, le royaume des dieux et sa justice. Voilà. Question. Oui, Diane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai plusieurs questions. La première, c'est est-ce que c'est possible qu'un démon, on sait que c'est possible qu'un démon s'incarne en chair, donc en humain, mais de manière constante. Par exemple, est-ce que c'est possible qu'au jour d'aujourd'hui, on ait des rois ou des présidents qui soient finalement des démons incarnés totalement ? Il y a un pasteur qui m'a raconté une histoire vraie. Une jeune femme de 28 ans ou 20 ans est arrivée à l'assemblée où il était et elle a fait tomber tous les hommes, pratiquement. Et il a convoqué cette dernière dans son bureau pour comprendre pourquoi, savoir pourquoi elle a fait ça, comment elle a réussi à faire ça et il voulait prier pour sa délevance comme il travaillait beaucoup dans la délevance. Cette femme dit mais ça ne sert à rien parce que je suis une sirène incarnée. À 23 ans, je vais mourir pour repartir sous les eaux. Le pasteur a cru que cette fille était malade, possédée, folle. Donc elle est partie de l'assemblée et à 23 ans, pile, elle est décédée. Bien sûr. Quand tu as des gens comme Hitler, comme certains présidents qui tuent, qui puent, des pasteurs qui ne veulent même pas rien savoir, on comprend. Le Seigneur dit quoi ? Il a planté sa semence dans son champ, son ennemi est venu planter les vrais. Donc les vrais, le Seigneur dit c'est les fils du malin. Il y a des humains comme vous et moi qui ne sont pas de la semence de Dieu qu'il faut de vous comprendre. On est trop naïfs. Il y a des choses que Dieu ne nous révèle parce qu'on ne tiendrait pas. Jean dit qu'on se rate quand il viendra pour l'instant nous connaissons en partie, Paul dit. Oui, effectivement. J'ai une deuxième question. Dans la parole, ils disent qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. On vient de voir que Satan est bien organisé, que c'est un royaume. Mais j'ai aussi lu des témoignages de sorciers qui expliquent qu'entre sorciers, ils se font la guerre et il y a des démons plus puissants que d'autres. Et donc, je voulais savoir si c'est une vérité que finalement, entre pays, entre démons, ils se font des guerres et il y a des démons plus puissants que d'autres ou si vraiment, c'est un royaume divisé. Le Seigneur a dit si Satan chassez Satan. Donc, il parle de Satan ici. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Mais par contre, les démons, ils poussent les humains à se fermer, même si certains humains sont leurs serviteurs et leurs servantes, mais ils les poussent à s'entretuer entre eux comme si ils récupèrent leur sang, leurs âmes. Tu vois ce que je veux dire ? Mais Satan, avec ces démons-là, ils sont très unis. Mais il manipule les démons, les humains. Le Seigneur dit que Satan ne chasse pas Satan. Là, il parle des esprits. D'accord. C'est ça, en fait. Donc, entre humains, ils vont chercher à se tuer. Bien sûr. Mais les démons, derrière, ils vont rester très hiérarchisés et très protocolaires. Et chacun prend sa part. Bien sûr. D'accord. Et la dernière question, c'était par rapport à quand le Seigneur dit qu'une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Je voulais savoir s'il faisait référent, justement, une nation, c'est le côté physique, donc physique contre physique, et le royaume, le côté spirituel. Donc, c'était une question. Non, mais en fait, c'est... Regarde, Satan vient et dit au président Jacques, moi, je te donne le pouvoir pour diriger ce pays. Tu vois ? Le pays, ton pays. Et le président Jacques, naïf qu'il est, fait confiance à ce démon et ce démon lui donne le pouvoir pour gérer tout ça, le pays. Ensuite, le même démon va voir le président Michel d'un autre pays. Il lui dit, voilà, je te donne le pouvoir pour diriger. OK, d'accord. Et puis, il les pousse à... Il les monte l'un contre l'autre parce que lui, il veut récupérer, il veut que les deux tuent le plus possible de personnes vivant dans leur pays, respectifs. respectifs. Donc, il les pousse à... Il les monte l'un contre l'autre et ils ne le savent pas forcément. Il vient, il te dit non, l'autre ne t'aime pas. Il va voir l'autre, il dit, mais l'autre là-bas ne t'aime pas. Et puis, ils font la guerre et il y a des millions de morts. Et ce démon, il récupère le sang et voilà. C'est ça en fait. Donc physiquement, ils se battent, les hommes, les humains se battent parce que Satan n'aime pas l'homme. Voilà. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si deux personnes qui craignent le Seigneur, qui sont mariées, peuvent avoir des enfants qui ne sont pas de Dieu. parce que quand je pense à Isaac qui a eu un enfant, Jacob et Isaü, donc à cause de ça, je me pose des questions. Très bonne question. En tout cas, c'est arrivé, comme tu l'as aussi bien souligné. Donc, voilà. Et oui, c'est arrivé, mais je crois que depuis la croix, le Seigneur quand même nous a fait grâce et ceux qui sont vraiment à Christ n'ont rien à craindre aujourd'hui. La protection à Christ est totale. Voilà. Tu vois, non ? Parce que le Seigneur a vaincu le royaume de tes ténèbres et maintenant, il donne la force pour rester dans ce royaume, dans ce royaume à lui. Voilà. Et tant que vous serez dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, et tant que vous êtes dedans, là, vous n'avez rien à craindre. Voilà. Oui ? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, en fait, tout à l'heure, tu as dit que quand Dieu permet que les sorciers soient révélés dans l'assemblée, c'est pour les aider. Mais quand c'est dans la vie de tous les jours, par exemple, je ne sais pas moi, ta voisine, ton voisin ou quelqu'un que tu vois dans la rue, c'est pour quoi ? C'est pour que tu prennes garde, tout simplement. Voilà. Et que tu pries, si c'est possible, pour leur conversion, si cela est possible. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc, depuis tout à l'heure, on parle de récupérer le sang. Est-ce que c'est par rapport à l'âme et que tous ceux qui meurent comme ça, ils font directement en enfer ou on peut récupérer ou on peut récupérer le sang de quelqu'un qui est converti ou pas ? Non, si tu es converti, si tu es un Christ, on ne peut plus te toucher. Voilà, on ne peut plus, tu n'es même plus, je veux dire, ton âme, ton esprit, ils sont invisibles. Dans le monde invisible, les démons, ils ont aussi un autre monde invisible. En fait, les démons ne voient pas le monde spirituel du Seigneur. C'est-à-dire, un ange peut être envoyé par le Seigneur dans le monde spirituel des démons sans que les démons ne le voient. Tu vois ? Voilà. Mais par contre, non, tu n'as rien à craindre. Donc, quand toi, tu meurs dans ton pays et ça n'a aucun rapport, tu pars ? Si tu es chrétien, oui. Si tu es chrétien, tranquillement. Oui, bien sûr. D'ailleurs, le livre que je vous recommande, c'est un livre qui m'a beaucoup encouragé. Donc, va à Bethel. Vous verrez que quand il arrivait, ce sorcier converti aujourd'hui, quand il allait dans le cimetière pour récupérer les esprits des païens sur leur tombe, quand il arrivait sur les tombes des chrétiens, certaines tombes, ils ne voyaient pas les esprits des défunts. Ils ne comprenaient pas. C'est alors que les démons qui travaillaient avec lui ont dit mais en fait, ce sont les enfants du vieux papa. Quand ils décèdent, ils vont dans un royaume que nous ne connaissons plus. Un royaume qui est très, très, très haut. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur, c'est magnifique. Alors, vous êtes tellement amoureux du Seigneur, la parole, exceptionnellement, mardi, on peut avoir une soirée, préparez-vous, de l'enseignement sur le combat spirituel encore en profondeur. Vous voyez comment le Seigneur a libéré son peuple. Ça vous intéresse ? Voilà. 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 le soir, 18h30, 19h, comme 19h30, on commence, 19h30. Quelqu'un d'autre ? Encore une question ? Il y a un passage de Colossien qui nous dit que, Paul dit, il y a rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des... Ben oui, on a eu part. J'ai ma part là-haut. Il nous a délivré de la prison des ténèbres et nous a transportés. On n'a pas dit qu'il va nous transporter. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédaction et la rédaction du péché. C'est fini. Nous sommes dans un royaume céleste. Donc, c'est que le coquille qui est rempli par l'Esprit. Mais sinon, nous sommes déjà assis sur le trône. C'est ça notre position. Donc, tu peux dormir tranquillement ce soir quand tu rentres. T'inquiète pas. Amen. Voilà. Dernière question. Bonsoir. Excusez-moi. Je me permets de poser cette question parce que ça me dérange depuis. C'est-à-dire, j'ai une sœur qui vient avec moi, une sœur de sang. On vient là régulièrement. Donc, un jour, elle m'a appelée pour me faire des confessions, des choses qu'elle me faisait que je ne savais pas forcément spirituellement. Enfin, plein de choses. Et j'aimerais savoir si après cette confession, elle est déjà délivrée ou alors il faut qu'elle passe par la délivrance. Moi, je ne peux pas se l'avoir. Je ne suis pas dieu. Mais est-ce qu'on est délivré après avoir raconté à quelqu'un que je te fais ça ? Non, pas du tout. Non, d'accord. La personne peut te dire ça sans pour autant abandonner son mal, son comportement. Et que faire si cette personne est toujours régulièrement avec nous ? Il faut dire aux frères et sœurs avec qui tu partages et notamment s'il y a des anciens sérieux, tu peux en parler pour qu'on puisse prier pour elle. Ce que j'ai déjà essayé de faire quand je suis venue ici et cette sœur, elle vient toujours ici avec moi et même plus assidue que moi dans ce lieu. Il faut en parler aux anciens à la fin pour qu'on voit. D'accord. Voilà. Que le soin soit béni. Merci Seigneur. Merci à chacun de vous. Merci pour votre amour pour le Seigneur, pour la vérité. On nous dit Yeshua, que Dieu vous garde. Adieu toute la gloire. Amen. Voilà. Il a vaincu les démons. Ne vous inquiétez pas. Yeshua. Sous-titrage Société Radio-Canada